hello 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 tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce de dieu et aujourd'hui très ravi de vous retrouver encore avec une nouvelle vidéo je me présente moi c'est pelagie maman des cinq six enfants je viens en australie sur ma chaîne je partage les motivations ménage la cuisine je partage les décorations tout ce qui concerne maman dans sa maison dans son foyer c'est comme ça je partage toutes choses qui concernent la maman des enfants ou une mère une femme c'est ce que je partage sur ma chaîne si cela vous intéresse s'il vous plaît abonnez vous partagez la vidéo et aimer je me rappelle encore je tiens à remercier à tout le monde à tous mes abonnés les anciens comme les nouveaux de vous abonner les anciens merci d'être là les nouveaux merci beaucoup de vous abonner je vois votre abonne comment vous vous abonnez ça me voit droit au coeur je dis un grand merci que dieu vous bénisse continue à aimer la vidéo partager aussi on va grandir notre communauté que dieu vous bénisse là je mettais les habits des enfants c'était les draps des enfants dans la machine et on va passer dans la cuisine pour faire l'omelette et les riz c'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un matin c'est pour le déjeuner seulement moi je 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 et dans notre omelette j'avais besoin de des boîtes de tuna j'ai ajouté l'ail et je vais bien écraser pour que le quoi la viande nala ne se sente pas dans l'omelette c'est ce que j'ai fait j'essaye bien de l'écraser et je vais encore ajouter les nimbis qu'on appelle poireaux après cela je vais encore ajouter les tomates je l'avais déjà coupé hors la caméra et ensuite je vais bien couper mes oeufs ça dépend des quantités que vous voulez manger bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Et là, je vais bien mixer, je vais bien mixer, très bien mixer parce qu'il faut que les oeufs prennent la couleur des tomates. Ça fera une bonne couleur d'orange. Donc l'orange là aura tendance à ressembler avec des tomates. Ensuite, je vais ajouter les bouillons de poulet qu'on appelle le chicken powder et j'ajoute une quantité de sel. Comme les tuna et les bouillons de poulet aussi à la sel. Donc j'ajoute un petit rien. Ça dépend comment vous voulez manger les choses avec la sel. Et là, je mélange bien et je vais le laisser reposer même 5 à 10 minutes. Et on va maintenant préparer. Là, maintenant, on prépare les riz. Je n'avais jamais mis les riz. C'était 10 à 12 cobelés comme ça pour les riz. Je vais mettre mes épices parce que je vais les préparer donc ensemble. Je mets une quantité de mouscades. Le mouscade même est fini. Une quantité de l'ail. Ça dépend de la quantité que vous allez préparer. Un peu de chicken powder qu'on appelle le bouillon de poulet. Et une quantité de tomates. Les tomates là, je les fais souvent. Je prépare les tomates comme on a l'habitude de faire les tomates pour la sauce. Et je les mets dans le congélateur. Ça peut me prendre 2 à 3 semaines. Ça dépend de l'utilisation. C'est ce que j'ai fait. Et je vais bien mixer et je vais ajouter l'eau chaude. Et ça va aller. C'est tout simple. C'est comme ça que je fais les riz qu'on va manger avec l'omelette. La famille, je fais que vous rappelez mes anciens abonnés. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci, merci vraiment. Pour les nouveaux abonnés, welcome, welcome. Bienvenue chez nous, bienvenue. Prenez place, aimez la vidéo, partagez et commentez. On va grandir notre communauté, notre famille YouTube. Merci d'être là. Merci d'être là jusqu'à maintenant. Là, j'étais en train de vider mon évier. J'aime quand je prépare. Je fais des choses à trois choses à la fois. Je peux être en train de préparer et nettoyer aussi les assiettes ou essuyer un peu de poussière par-ci, par-là. C'est comme ça que je fais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime comme ça. Et quand j'ai fini à préparer et tout est propre, j'aime comme ça. C'est comme ça que je fais pour ne pas s'embrayer après ou le soir. Vous avez beaucoup d'assiettes. C'est ce que je fais au quotidien. 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 Là, on passe à la préparation de l'omelette. Il faut que les poils prennent d'abord un peu d'effet, que ça soit chaude. et je vais mettre un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Je n'utilise pas beaucoup d'huile parce que les poissons tournants, là, ont aussi l'huile. C'est comme ça que j'ai fait, ça contient l'huile d'olive à l'intérieur. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je commence maintenant à tourner. Vous ne tournez pas tout de suite parce que la vidéo montre comme si je n'ai pas laissé le temps. et vous allez laisser un peu reposer même dans 3-5 minutes et vous allez maintenant tourner. Quand je tourne comme ça, je préfère mieux d'utiliser une assiette pour que ça ne se coupe pas, que ça ne soit pas comme l'imbica, c'est comme ça, oui. Je vais encore ajouter un peu d'huile encore pour protéger aussi l'autre côté. C'est comme ça que je vais faire tous les deux poils. Sous-titrage ST' 501 Wow, les goûts de ça, les goûts de ça, regardez la couleur, regardez la couleur. Les riz aussi est en train d'évoluer, c'est comme ça et on va les manger ensemble. Tu mets le riz en dessous et tu mets l'omelette au-dessus et tu les manges ensemble. Tu prends une quantité de riz et tu coupes aussi les morceaux de l'omelette ensemble dans la bouche. Vraiment, c'est vraiment délicieux. Et là, maintenant, je les ai mis dans les assiettes pour qu'on se serre. On va se servir en famille avec mes enfants. C'est comme ça, oui. On va bien se servir. Oui, je vous laisse avec les images. Dites-nous quand même bon appétit dans les commentaires. Ça me fera du bien. Vraiment, les goûts de ça, c'est vraiment délicieux. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas à faire cette recette. Vraiment, c'est vraiment délicieux. Je l'aime tellement. Donc, mes enfants, des fois, ils me disent, « Maman, on a envie de manger ça, on a envie de manger ça. » Et je fais quand même au goût des enfants. C'est bien aussi de leur donner leur place et les comprendre aussi. C'est ça, être impressionné chez les enfants, ce pied-ci, ça fait du bien. C'est par ici. On va te dire au revoir. Et on se voit très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas et surtout de vous abonner et me partager. Et ça me fera du bien.